Bonjour, je suis Sonny de Dag Distribution et je suis là pour vous présenter la marque Usui. Usui est une marque sudoise qui fait des sacs d'hydratation pour tous les sports à hauteur. Dag a choisi Usui car c'est une marque innovante, comme toutes les marques du portfolio Dag aujourd'hui. Usui a créé un concept qui s'appelle le Nodant Simantil, ce qui veut dire pas de singe qui danse sur le dos. Tout simplement, avec un système d'attache optimisé, on évite que le sac bouge trop pendant l'effort, notamment lorsqu'on a une activité où il y a beaucoup de chocs. Le système d'attache Usui est vraiment très particulier. Le plus simple c'est de vous faire une démonstration. Je passe sur le dos et comme vous pouvez le constater, en un seul clic, c'est fermé. Vous pouvez constater, nous avons une seule sangle qui est une sangle pectorale. Nous n'avons pas de sangle ventrale. Ce système va favoriser tout simplement la rotation du tronc et on ne va pas être gêné au niveau du mouvement. Autre chose, on peut constater que les bretelles viennent de façon croisée. Et au niveau du dos, on a énormément de liberté au niveau des épaules. Plusieurs choses aussi sont à noter. Nous avons des élastiques sur le côté et ici qui vont permettre au système de vraiment s'adapter à la taille de la personne qui va porter le sac. Autre chose, le système de réglage est vraiment très très simple. Lorsque vous avez, j'allais dire, une poitrine un petit peu plus volumineuse, vous avez un système d'attache ici. Et lorsque vous êtes plus petit ou du niveau autour de poitrine, vous allez attraper la sangle juste à l'arrière et vous allez pouvoir resserrer beaucoup plus fort. Donc le système d'attache est vraiment très très simple. Lorsqu'on enlève et qu'on met le sac, on a un clic et le réglage reste le même. Autre chose, on peut également régler en moteur avec ces scratches qui sont ici. Et on peut également changer cette sangle si jamais on venait abîmer ou casser la sangle, tout simplement. Vous voyez, elle est très facilement attachanteur. Système très facile de réglage, très facile de mise en place. Je peux le remettre sur le dos. Et voilà. Autre chose très importante, lorsqu'on a ce sac sur le dos, ce n'est pas du tout les épaules qui portent le sac. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai des emplacements qui sont libres. Donc en fait, c'est vraiment l'intégralité du tronc qui va porter le sac. Le sac reste toujours bien en place, même si je bouge. Et lorsque je saute, c'est pareil, on peut imaginer que sur un vélo, ce sac va vraiment rester en place. Alors au-delà du système d'attache qui est assez particulier, qui permet d'avoir un très bon maintien sur le dos, tout le sac a été construit de façon à être complètement ergonomique. Comme vous pouvez le voir, en fait, il a été fait en une seule pièce. Ce qui lui permet, en fait, de vraiment, lorsqu'on porte le sac sur le dos, d'avoir une bonne répartition du poids. Ça, c'est une première chose. Ça découpe également. Comme vous pouvez le constater ici, on a une découpe qui va épouser le corps humain et qui va dégager en fait les omoplates. À cet endroit-là, de la même façon, on a une découpe qui permet de libérer l'emplacement au niveau du casque. Et lorsqu'on porte le sac sur le dos, toute cette partie ici permet d'entrer un lit, notamment pour les descendeurs ou les freeriders qui ont tendance à mettre une protection cervicale. L'arrière de la protection cervicale va pouvoir se glisser à l'intérieur du sac. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant en termes de liberté de mouvement. Donc une fois que le sac est sur le dos, avec tous ces éléments, que ça soit des éléments ergonomiques ou bien des éléments d'attache, et du coup, ce sac est parfaitement positionné grâce au système d'attache, mais également grâce à la forme qui permet d'avoir une totale liberté de mouvement lorsqu'on porte sur le dos. Alors la gamme Sui a d'abord été surtout connue en moto. Donc ce n'est pas un sac qui fait essentiellement du VTT, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, c'est une marque outdoor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sacs sont plutôt à usage multi-activités. Donc en fonction de votre activité, que vous soyez bététiste, que vous soyez marcheur, cycliste, vous pouvez également faire du paddle, enfin toutes sortes d'activités, de la randonnée, du ski de fond. Donc tous les sacs Usui sont adaptés en termes d'ergonomie pour l'intégralité de ces sports, tous les sports outdoor. D'ailleurs le logo le prouve bien puisqu'on a ici le logo Usui, avec un petit pictogramme montagne qui veut bien dire qu'en fait on est vraiment sur des sports outdoor. La gamme Usui est plutôt large. On a des sacs aujourd'hui qui vont de 500 ml jusqu'à 16 litres, avec des volumes complètement différents. A chaque fois il va y avoir une poche à eau qui va être comprise dans le sac. C'est une poche Hydra Pak, donc une poche plutôt qualitative, avec un tube silicone et ce qu'on appelle chez Hydra Pak, je vais vous la montrer, c'est plus simple. Le Shave Shift qui va permettre en fait de répartir le volume de l'eau dans la poche à eau. Donc ça c'est très intéressant. Et on va retrouver, en fonction de l'activité qu'on va rechercher, en fonction du sport, on peut avoir des volumes complètement différents. Et puis surtout aussi des capacités et des rangements complètement différents dans la gamme. Alors je vous rassure, les sacs Usui n'existent pas simplement dans cette couleur là, même si c'est une des couleurs qui fonctionne très très bien aujourd'hui. La gamme est assez large, la plupart des sacs, donc sur la collection régulière, existent en quatre couleurs. Nous avons effectivement le jaune fluo, le noir classique, effectivement qui va à tout le monde, du bleu et pour les demoiselles du rose. Mais bon, il paraît que certains hommes apprécient aussi le rose, donc il y a aussi du rose. Et sur certaines gammes comme le Patriot, donc des sacs qui sont plus à usage vraiment extrême, on a du rouge et on a aussi du camo sable. Tous les sacs Usui aujourd'hui sont disponibles dans toutes les bonnes boutiques. Le plus simple, c'est d'aller sur le site dac.fr où vous retrouverez la liste de tous les détaillants. Sinon, vous pouvez nous appeler à Dac Distribution et on se fera un plaisir de vous renseigner. Je vous remercie de m'avoir écouté pendant toute cette visite de l'univers Usui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.